Bonjour à toutes et à tous, bienvenue comme convenu nous démarrons notre webinar sur la dématérialisation et des factures électroniques. Je suis Thomas Dressac, je suis à l'innovation RSE d'Orange et je ne vais pas être tout seul pour animer cette conférence puisqu'on a bien dit vous allez avoir des experts qui vont vous répondre à vos questions et on a un grand témoin également. Voilà donc nous allons passer une heure ensemble de façon interactive. Vous nous voyez, vous nous entendez, c'est le principe de l'outil Livestorm, mais nous ne vous voyons pas mais nous pouvons converser avec vous sur le chat et vous pouvez poser vos questions, on les prendra toutes au fil de l'eau. Vous pouvez déjà présent télécharger les présentations et les livres blancs sur OpenBee et sur la dématérialisation et sans plus attendre je vous propose de démarrer et n'hésitez pas à nous faire des commentaires dans le chat, dans les questions et nous y répondrons au fil de l'eau. Donc écoutez, on va faire le tour de nos invités en commençant par, si vous avez des idées de cadeaux de fin d'année, c'est les piscines. Donc on a un leader Nextpool qui vient nous témoigner, donc Christophe, si tu peux te présenter. Oui bien sûr, merci. Alors Christophe Albreg, effectivement je suis le DSI du groupe Nextpool pour vous donner quelques mots sur le groupe Nextpool. Nextpool est un fabricant d'équipements pour les piscines, comme le disait Thomas. Donc pour mettre un peu de concret derrière ces équipements, on va fabriquer des volets de sécurité, des revêtements de piscines, donc des liners, des PVC armés, des appareils de traitement de l'eau, des couvertures à barres. Et également on a une activité solaire via la production de stores, de voiles d'ombrage et de pergolas. Donc pour tous les environnements extérieurs. Aujourd'hui, le groupe Nextpool, en France en tout cas, est présent au travers trois usines. On a une usine à Mio pour l'activité solaire et une activité au Mans, ainsi qu'à Saint-Rambert d'Albon. Donc trois sites de production, trois services comptables. On en parlera un petit peu plus après concernant les activités des matérialisations. Et nous distribuons aujourd'hui nos produits essentiellement en B2B2C, c'est-à-dire qu'on a un réseau de partenaires, de clients professionnels de tous types. Ça peut être des indépendants, donc des paysagistes, des professionnels du bâtiment. Et on a, à contrario, des réseaux nationaux et internationaux autour de la piscine, pour citer quelques noms, des joyaux, Iri Jardin, Magiline, qui distribuent nos produits en France et à l'étranger. Voilà pour le groupe Nextpool. Pour vous donner un ordre d'idée en termes d'effectifs, peut-être, on est aujourd'hui, avec notre usine en Espagne, environ 400, sachant qu'on a une saisonnalité assez forte, donc on a des fluctuations d'effectifs aussi assez fortes. Mais en moyenne, on est aux environs de 400 aujourd'hui en Europe. Merci Christophe. Et on reviendra plus en détail sur tes enjeux de dématérialisation avec OpenBee. Marc, est-ce que tu peux te présenter et OpenBee aussi ? Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Thomas, merci de nous recevoir. Donc, OpenBee est un éditeur de logiciels français qui propose une plateforme globale d'usage de dématérialisation, que ce soit entrant et sortant, bien sûr, et avec le traitement des flux qui soit comptable, ou autre, avec de l'intelligence artificielle, des réseaux neuronaux derrière, qui vont permettre à nos clients et à l'utilisateur d'avoir une efficience dans ce phénomène de dématérialisation nécessaire aujourd'hui à l'entreprise et surtout qui est entouré de lois, qui est entouré de décrets d'application et qui va en 2024 être encore beaucoup plus utile dans les entreprises et beaucoup plus obligatoire puisque la facturation électronique arrive et le sujet d'aujourd'hui, c'est la facturation électronique, qu'elle soit entrant ou sortant, qu'elle soit tout sortant, puisque ça va être le sujet d'un décret d'application qui vient de paraître en octobre et qui va se matérialiser avec un calendrier comme Corus Pro en 2024, jusqu'en 2026. Voilà. Donc, OpenBee est un éditeur français. Nous sommes basés, notre siège, nous sommes bien sûr partout en France. En toutes les régions de France, nous avons des ingénieurs à vendre qui accompagnent nos réseaux, nos réseaux de remonte indirecte, bien sûr, nos intégrateurs, comme Orange, et notre siège basé en France. Voilà. Merci, Marc. Mais tu ne fais pas ça tout seul, tu es accompagné d'Orange et de David Bui qui accompagnent les projets de dématérialisation pour Orange. Donc, David, à toi. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, David Bui, moi, j'ai en charge d'une activité chez Orange Business Service qui s'appelle Mobile Business Apps. Mobile Business Apps, c'est une activité de sélection et de distribution d'applications métiers, cloud et mobile. Donc, on a aujourd'hui dans ce programme 21 applications, 21 partenaires qui nous a numérisé en fait les processus métiers de nos clients sur un spectre relativement large qui va de l'efficacité commerciale à l'efficacité opérationnelle des techniciens de terrain, les fonctions support RH, administratif, financier, on en parlera largement, je pense, aujourd'hui, mais aussi le monde particulier du secteur public et des collectivités. Donc, aujourd'hui, c'est une équipe qui travaille main dans la main avec les éditeurs et avec les équipes de marques, en l'occurrence, chez OpenB. D'accord, David. On va rester avec toi, je vais partager une petite présentation et tu vas peut-être nous en dire un peu plus sur le contexte et les enjeux. Je vais peut-être te mettre un peu plus en exergue pour qu'on te voit encore. Voilà, avec la présentation. Oui, le contexte des organisations actuellement, je pense qu'on peut dire qu'il est sans précédent dans notre histoire moderne, ce qu'on vient de vivre depuis bientôt deux ans, a radicalement changé nos façons de vivre, de travailler, d'évoluer dans nos sphères professionnelles, dans nos sphères privées. Puis, je pense que chacun s'accordera à dire que ce phénomène-là est un mouvement de transformation qui est majeur et qui est certainement durable. Donc, pour nos entreprises, la crise sanitaire a accéléré la transformation digitale. On parle de sept ans, l'accélération due à la crise. Alors, évidemment, c'est impacté par le télétravail, des fonctions support ultra sollicitées pour s'adapter en un temps record. Les équipements des salariés, les infrastructures, le système d'information, la sécurité, la migration sur le tout mobile. On voit des croissances et des mouvements majeurs sur le mobile. Mais c'est aussi poussé, je pense, par les consommateurs. On a tous pris, nous, des habitudes différentes à travers les canaux numériques pour effectuer nos achats, pour prendre des rendez-vous, pour réserver, comparer les produits et les services. Et face à ça, les entreprises qui n'étaient peut-être pas forcément bien préparées ont souffert avec des impacts immédiats sur la continuité de services. Et c'est là où, nous, on essaye de les accompagner avec nos partenaires à travers des solutions métiers. Et je vous donne deux exemples rapides. Le premier, autour notamment du monde des experts en assurance, pas qu'eux, mais c'est peut-être les premiers qui ont été impactés. Les experts en assurance, ils se déplacent chez vous quand vous avez un dégât des eaux. Par exemple, Thomas, du jour au lendemain, ils n'ont pas pu se déplacer. Donc, nous, on les a aidés en les équipant avec des solutions de visio-assistance, clés en main, qui leur permettaient d'envoyer un SMS à l'assuré, au sinistré. Et depuis le smartphone de l'assuré, de visualiser finalement les dégâts. Donc, c'est des solutions qui leur ont permis d'assurer à distance leur expertise, de retrouver très rapidement leurs moyens en quelques jours. Et puis, évidemment, ce qui nous concerne plus particulièrement ce matin, le sujet de la dématérialisation des factures. Vous imaginez bien qu'on a de très nombreux clients qui n'ont pas pu, du jour au lendemain, imprimer leurs factures, les expédier, les postiers passer plus non plus. Et ça, malheureusement, c'est un impact immédiat sur la trésorerie. Et c'est en ça qu'OpenVille nous a permis d'accompagner nos clients pour retrouver rapidement des moyens de facturer. Alors, si je peux rajouter un mot concernant effectivement la rapidité d'adoption de la dématérialisation, cette adoption est là depuis un petit moment. On a beaucoup d'entreprises qui ont décidé de passer le pas, de digitaliser des processus métiers, de les automatiser, de créer des workflows de validation. C'est simplement d'améliorer le quotidien des utilisateurs et surtout de chasser des coûts induits assez gros, assez importants, aussi bien entrant pour les flux entrant que pour les flux sortant. Et ces coûts permettent effectivement de lisser, de retourner sur un investissement immédiat sur l'adoption d'une plateforme de digitalisation qui, elle, va travailler avec des usages. Donc, on va pouvoir grandir dans le temps avec des différents usages que l'on va mettre en place dans les différents métiers de l'entreprise. D'accord. Merci, Marc. Je n'ai pas trop de questions dans le chat. N'hésitez pas à poser des questions à tous nos experts. En attendant, on va peut-être lancer un petit sondage, Marc, si tu veux bien, sur… Et la première question avant ta partie, c'est… Je vais soumettre le vote. C'est « Connaissez-vous la nouvelle loi de dématérialisation ? » Donc, voilà, c'est parti. Voilà, vous pouvez voter. Donc, normalement, vous voyez dans l'onglet « Sondage ». Merci de vos réponses. Alors, Marc, je ne sais pas si tu vois le boulot, mais tu as du boulot encore parce qu'on est à 60% qui ne connaissent pas la nouvelle loi de dématérialisation. De toute façon, on va pouvoir partager avec Christophe Allègre d'essayer de l'expérience des matérialisations et de la préparation d'une entreprise à demain. Et demain, effectivement, c'est guidé aujourd'hui par un livre des procédures fiscales, puisque quand on parle facture, on parle automatiquement fiscalité, donc réglementation, livre des procédures et amendement, bien sûr, concernant la dématérialisation et la volonté de l'État de vouloir gérer les flux entrant et sortant des entreprises. Alors, bien sûr, vous doutez bien que c'est une brique essentielle du revenu de l'État qui est la TVA. Donc, l'axe de cette loi est à la base une solution qui est déjà adoptée dans d'autres pays. En Italie, en Europe, on a plusieurs pays qui sont déjà passés à cette obligation d'envoi de nos factures en tant qu'entreprise privée vers une plateforme d'État pour aller contrôler si les flux de TVA sont acquittés ou si, effectivement, l'acte de commerce est un vrai acte de commerce. Donc, schématiser et ne pas rentrer dans des articles du livre des procédures fiscales ou du décret d'application qui est sorti, ce qui n'est pas le but aujourd'hui, ce n'est pas de faire un webinaire légal, c'est de faire un webinaire d'adoption d'un usage dans une entreprise pour lui permettre d'être en conformité en 2024, grosso modo, au calendrier demandé par ce décret. Donc, il est simple que vous avez tous vécu dans le monde de l'entreprise ou de l'administration l'arrivée de Coruspro, donc pour les gens, bien sûr, qui travaillent avec les collectivités locales et administrations. Coruspro est une plateforme de collecte des actes de commerce effectuée en direction des collectivités locales et administrations. Donc, l'entreprise se devait, pour obtenir son règlement, se devait de dématérialiser, donc d'envoyer. Quand on dit dématérialisation, c'est un grand terme. C'est tout simplement envoyer de façon numérique sur un portail web ou avoir un connecteur Coruspro, ce que l'on a mis dans notre plateforme de dématérialisation, ce qui a aidé les clients à ne pas faire, je dirais, tout le parcours chronophage de l'inclusion d'une facture sur ce portail étatique qui demande beaucoup de renseignements et donc qui va alourdir la tâche des services comptables. Donc, on voit que Coruspro est en route maintenant depuis quelques années et puis le gouvernement a décidé de passer la vitesse supérieure en sortant un décret d'application et une loi qui va effectivement conditionner l'obligation pour les entreprises de dématérialiser à la fois maintenant les factures entre elles, ce qu'on appelle B2B, donc les factures qui conditionnent le flux des échanges du monde privé vers une plateforme étatique. Donc, ça, c'est un enjeu crucial. Les entreprises doivent se préparer et vous verrez que ce sont des enjeux qui conditionnent des gains quelque part. C'est marrant, mais pour une fois, ce n'est pas une contrainte de coût. Donc, c'est bien puisque cette loi va permettre aussi d'avoir un retour sur investissement pour les entreprises, et quand même pas tous les jours non plus. Donc, pour une fois qu'un décret d'application ne nous force pas à se munir effectivement d'un système qui va alourdir les process internes pour les collaborateurs, parce que le but, il est que les collaborateurs aient un soulagement concernant l'informatique, concernant les tâches numériques avec un nombre d'outils qui se multiplient dans les entreprises. Là, cette fois, on va leur supprimer une tâche qui est effectivement l'envoi de la facturation client vers leur client potentiel, pour leur client existant. Merci Marc. Et du coup, pour continuer, on a une obligation cette fois, elle dure en 2024, on est d'accord, mais du coup, Christophe, je retourne vers Nextful, Christophe, vous avez anticipé la demande, en fait. Vous avez pris l'avance, quoi. Alors, oui, pour expliquer notre contexte, donc on souhaitait effectivement démétalliser cette pièce comptable qui est la facture, on a fait le choix de séquencer ça en deux étapes. On a commencé par la facturation sortante, donc la facturation est mise à l'attention de nos clients. Et la deuxième étape qu'on attaquera prochainement, c'est la facturation entrante, donc la facturation de nos fournisseurs sur un principe identique. Après, pour répondre à la question, pourquoi est-ce qu'on a décidé d'enclencher, d'initier, voire d'anticiper cette dématérialisation ? Il y a plein de raisons et qui sont un peu à géométrie variable selon les organisations et les entreprises et les typologies d'entreprise. Pour nous, c'était, bien sûr, il y a cette perspective et ce phénomène inéluctable qui va se profiler en 2024, 2025, 2026, à la fois en termes d'acceptation de la part des entreprises d'accepter les factures électroniques, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui, et puis l'obligation aussi d'émettre des factures électroniques. Donc, il y a fait ce phénomène-là d'anticipation de ce qui allait arriver. Il y avait des régions aussi, on va dire, financières, c'est-à-dire il y a des enjeux aussi de mesurer ce qu'on appelle nous le DSO, qui est vraiment un indicateur de notre DAF, pour accélérer les paiements et donc accélérer le flux de facturation. Il y avait des raisons, bien sûr, en termes d'images. Moi, j'ai toujours considéré qu'une facture, c'était un événement client essentiel. Donc, émettre rapidement une facture juste à la bonne personne, c'est un événement qui est important en termes d'expérience client. Donc, c'était aussi quelque chose sur lequel, qui était important pour nous, en tout cas. Bon, il y a bien sûr la dimension environnementale de fait, le fait de dématérialiser et de ne plus imprimer une facture, de la franchir, de la mettre sous pli, de la donner à son postier, etc. Il y a une emprunte, enfin une diminution de l'empreinte carbone qui est aussi non négligeable. Et puis, il y a bien sûr une dimension purement économique, c'est-à-dire que facturer une entreprise coûte cher, voire même très cher. Selon nous, on a trois services comptables qui passaient beaucoup de temps, voire des journées entières, à émettre régulièrement des factures, à les mettre sous pli, à les envoyer. Je ne sais pas si on aura l'occasion, mais pour vous donner notre propre expérience, on a mis en place le projet, on l'a mis en production en juin 2021. Je vais regarder les derniers chiffres à la fin du mois d'octobre. On a dématérialisé approximativement un peu plus de 36 000 factures, ce qui nous a généré un gain, à ce jour en tout cas, de plus de 300 000 euros par rapport à un flux historique papier. Donc, c'est un retour sur investissement qui est très rapide, voire quasi immédiat. Et puis, pour revenir sur les raisons, il y a des raisons organisationnelles qui étaient aussi importantes pour nous. On a trois services comptables, donc on souhaitait aussi harmoniser et homogénéiser les pratiques de facturation. Et donc, en ce sens, la dématérialisation permet de mettre tous les services comptables sur les mêmes modes de fonctionnement. Et puis, il y a aussi cet aspect qui est important, c'est la traçabilité, c'est-à-dire la capacité de savoir à tout moment quand est-ce que la facture a été émise, est-ce qu'elle a été réceptionnée par le client, est-ce qu'elle a été ouverte par le client. Donc, ce qui nous permet d'avoir une vision quand même très complète du flux de facturation et de sa réception au client. Et puis, il y a un dernier facteur aussi qui est propre à nous. On souhaitait se soustraire, et je pense qu'on aura l'occasion de reparler un peu plus tard, on souhaitait se soustraire à la PAF, donc à la piste d'audit fiable. Donc, c'est pour ça qu'on est parti du principe qu'on devait dématérialiser avec un niveau de sécurité, avec un cachet serveur RGS 2 étoiles, qui nous permettait de nous soustraire, en fait, à cette obligation de documenter une piste d'audit fiable pour tout le flux, en fait, des pièces de vente du dévis, de la commande, de la facture, voire du bon de livraison. Voilà un peu les raisons qui nous ont mis, en tout cas, dans la réflexion et dans la mise en œuvre de ce projet-là. Alors, merci. En résumé, un gain de temps, un gain d'économie, et un bien-être aussi des collaborateurs, une traçabilité, une sécurité des données aussi pour tes clients, si je résume, en gros, tes bénéfices. C'est ça. Alors, je rebondis sur la notion de piste d'audit fiable, qui effectivement, aujourd'hui, comme vous pouvez l'imaginer, nous, on travaille avec, effectivement, la DEMI, la DGFP, et donc, on suit de près l'actualité, mais il faut bien vous dire que la chose peut être importante, on a vu, effectivement, le bien qu'a pu réaliser l'Expo, donc, on parlait tout à l'heure, retour sur investissement, c'est probant, bien sûr, parce qu'on sait qu'on enlève une tâche énorme, on enlève de l'affranchissement, on enlève beaucoup de tâches, quelque part, et beaucoup de coûts. Mais, nonobstant cela, Christophe a signifié qu'effectivement, il retracait, lui, son acte de commerce. Alors, la piste d'audit fiable, il faut savoir que c'est tout simplement un contrôle de la véracité de l'acte de commerce, pour utiliser des termes français, et non pas fiscaux, dans ce webinaire, puisqu'on n'est pas sur un webinaire fiscal, mais, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, le contrôle fiscal, du fait de la numérisation des flux, avec, bien sûr, le fichier des écriteurs comptables, que vous devez transmettre au format numérique, donc, vous savez très bien qu'aujourd'hui, ils ont des outils qui leur permettent de faire de l'analyse, quelque part, de l'analyse technique, de l'analyse fine de vos comptes. Donc, ils ne vont plus vous contrôler, forcément, sur le grand livre, sur la balance, non, ils vont vous contrôler sur la véracité de l'acte de commerce, justement, pourquoi, toujours pareil, on est dans la recherche de collecte de TVA non payée, ou de factures qui n'auraient jamais dû être émises, parce que ce sont des factures de complaisance, et à partir de là, la piste d'audit fiable conditionne le contrôle. Donc, une entreprise qui n'aura pas commencé à écrire, ce n'est qu'un début de volonté de vouloir organiser son adime, ce sera son dévente et sa comptabilité pour trouver un contrôle que tous ces actes de commerce ont une vraie réalité économique. Alors, ça commence par le devis, ça commence par le bon de commande, ça peut aller vers les bons de livraison ou les bons d'intervention si vous êtes dans le service, les bons motifs de connaissance de travaux, les débours intermédiaires dans le BTP, et jusqu'à la facturation, au relevé de facture, parce qu'on a des équipements qui fonctionnent en facturation unitaire et en relevé de facture mensuelle, et puis bien sûr, à la trace du paiement. Donc, on a tous ces éléments. Marc, excuse-moi, on a une petite question un peu technique où je ne sais pas répondre dans le chat de Yannick Cruchon, responsable du site d'information de la Cilever International. En quoi la classification AGS permet de se soustraire la piste d'audit fiable de commerciaux, merci. Alors, ça vient du… ça ne remet pas en cause la TVA de votre facture. Donc, cela veut dire que dans le contrôle, le contrôleur ne va pas remettre en cause la TVA, donc de la facture qui a été signée par un cachet RGS, et pas RGS, mais RGS, deux étoiles, qui effectivement est signifié dans le livre des procédeurs fiscales. Donc, ce n'est pas une obligation. Pourquoi ? Parce que vous avez trois façons aujourd'hui de dématérialiser un flux de facture. On a l'ODI qu'on a tous connus, les normes Edifac, donc Wix 400, on en passe et des meilleures. Donc là, vous aviez les normes, effectivement, des constructeurs automobiles, des gens dans l'alimentaire qui utilisaient des flux numériques entre eux, ce qui s'appelle l'ODI, pour effectivement valider une transaction. Et là, ils sont reconnus dans le livre des procédeurs fiscales, ça fait partie d'un chapitre de reconnaissance et qui vous a franchi de la PAF. Pourquoi ? Parce que ces flux sont normaux et sécurisés. Et après, vous avez bien sûr la PAF, donc là, vous pouvez dématérialiser les factures sans forcément les signer. Par contre, il faut que vous trouviez la viracité de l'acte de commerce, qui est relativement chronophage, mais qui va vous permettre de voir un contrôle, de pouvoir justifier cet acte de commerce sur une facture que vous auriez envoyée soit par courrier, traditionnel, soit effectivement par e-mail, ou soit par une plateforme comme OpenB en mettant une relation digitale en place avec votre client. Donc, ça veut dire un extra-nec qui se met automatiquement en place, où le client vient venir récupérer ses pièces. Et on aura bien sûr l'historique qui va se créer avec votre client, mais on n'aura pas que les pièces factures. Pourquoi pas ? On va pouvoir mettre les pièces de banque de commande, de devis, de SAV, de bon d'intervention, de demandes techniques. Enfin, voilà. Donc, on va créer une relation digitale dans laquelle on va incurre cette facture. Et cette facture, si on veut s'affranchir à la page sur la TVA de cette facture, la véracité de cette facture, il va falloir qu'on applique un cachet, un cachet serveur, qui a été effectivement défini par le Minifi et le BGFIP, comme quoi ce cachet devait être un cachet, donc RGS 2 étoiles dans un environnement qualité. Pourquoi ? Parce que c'est une vieille... Malheureusement, alors moi, je suis assez critique là-dessus, parce que c'est le dépoussiérage de l'administration fiscale qui a encore du mal à se faire. Ils arrivent vers le numérique, mais poussivement. Et comme ils arrivent dans le numérique avec un adage franco-français, on voit que la RGS, qui est une signature franco-française, aurait pu être substituée par une signature EDAS tout simple, simplement qualifiée. Mais non, ça a arrêté comme ça. Ils ont voulu continuer à utiliser la RGS 2 étoiles. On n'a pas vraiment compris l'utilité puisqu'on est dans des échanges européens aujourd'hui, donc on ne voit pas vraiment la finalité puisque quand vous avez un enrôlement chez un tiers EDAS, signataire électronique, quand vous allez donc acheter votre cachet et votre signature électronique, vous avez ce qu'on appelle un enrôlement en fonction de la sécurité de la signature que vous achetez, enfin du cachet serveur. Cet enrôlement vous demande une identité, un CABIS, est-ce que vous êtes le représentant à l'égal de l'entreprise, vous vous identifiez physiquement, c'est un face-to-face. Donc, cet enrôlement aurait suffi avec une norme EDAS et non pas de rajouter un RGS 2 étoiles au milieu de tout ça qui de toute façon va être obligé de disparaître dans les années qui viendront puisqu'on est quand même en Europe et on n'est pas en Gaule. Mais malheureusement, le livre des procédures fiscales vous l'oblige, donc nous, bien sûr, on le suit et nos clients, nous les incitons s'ils veulent s'affranchir de la place sur la facture qu'ils émettent, à partir de là, on les engage à aller sur une conformité du livre des procédures fiscales. Alors, attention, ça ne vous dédouane pas de tenir la véracité de votre acte de commerce. Ça vous est, comme le disait Christophe Albaig, il a conservé, donc, qu'est-ce qu'il met sur la plateforme OpenB avec des liaisons automatisés, c'est effectivement tout ce qui conditionne sa facture. Donc, le conditionnement de la facture, c'est la preuve qu'il a livré, c'est la preuve qu'il a eu une commande, c'est la preuve qu'elle a été acquittée. Donc, c'est vraiment la preuve de l'acte de commerce. Donc, la PAF ne s'arrête pas qu'à la facture client, elle va beaucoup plus loin puisqu'elle englobe le processus de vente et même le processus des fois de fabrication puisqu'il va falloir trouver qu'on a fabriqué l'objet qu'on a livré et qu'on a acheté les ressources, bien sûr, pour fabriquer l'objet que l'on a livré. Donc, il faut que le contrôleur fiscal, lui, puisse avoir une vision claire et nette que cet acte a vraiment été opéré. Voilà, c'est ça la PAF. C'est pour dire non, non, je n'ai pas fait une facture de complaisance pour résumer la situation. C'est prouvez-moi que cette taxe de commerce a bien été réalisée. Donc, pour répondre bien sûr à la question de Yannick Cruchon, effectivement, vous êtes sur un format de lutte des procédures fiscales français et là, non, européen puisque chaque fiscalité des pays, je dirais, est propre à chaque pays européen. On le voit bien, alors, il commence à s'uniformiser mais cette uniformisation, on voit bien qu'elle est un peu poussive et là, ils ont gardé un format signature qu'on avait à l'origine alors qu'on aurait pu passer sur un format EDAS plus simple et clair pour éviter peut-être d'aller faire des environnements complexes des fois et après, si l'entreprise a la traçabilité effectivement de son acte de commerce, bon, voilà, je dirais que le débat se pose là mais c'est comme ça, vous savez, on a des lois comme ça fiscales, pourtant, on est en 2021 qui sont posées sans vouloir réactualiser forcément et se mettre à l'actualité des signataires européens qui ont formé un consortium, c'est un règlement EDAS, donc on est effectivement tenu de respecter bien sûr des règles de sécurité donc clair et net qui vont définir la délivrance d'un cachet serveur ou d'une signature électronique au format attendu par un règlement purement européen et là, vous êtes fait un règlement qui était français à l'ERGES qui aujourd'hui s'appelle EDAS mais qui a été adopté comme ça donc là, on est obligé de suivre les procédures fiscales Merci Marc pour cette question pour cette réponse à la question du chat de Yannick Ruchon je vois que Christophe cache la tête on va revenir avec lui sur la vue du client sur ses enjeux métiers mais juste avant David on a une question auquel tu as répondu sur Corispro peut-être préciser un peu ta réponse au public Oui la question était de Karim qui disait mes clients dématérialisent déjà sur Corispro Marc, tu me coupes si je raconte des bêtises mais la dématérialisation des factures sur le portail Corispro qui était le portail d'État concerné je crois de 2017 à 2020 de 2017 pour les grands groupes 2018 les ETI, PME et TPE en 2020 concernait les entreprises qui émettent des factures à destination d'une entreprise publique donc voilà vous êtes plombier et vous réparez une fuite dans l'école de la mairie vous devez facturer à travers Corispro donc ça c'était la première partie et puis là la nouvelle loi concerne maintenant le calendrier le calendrier commence en juillet là il concerne les ETI et les grands comptes donc les grands clients et il va s'étendre jusqu'en 2026 pour les TPE, PME voilà il faut savoir que les PME vont être concernés en 2026 c'est évident et par contre en 2024 ils seront les grands clients à partir du mois de les grands comptes à partir du mois de juillet puisqu'ils vont décaler de 6 mois donc effectivement comme on l'a décalé de 6 mois on a un calendrier qui risque encore peut-être aussi de se décaler parce que c'est très complexe de gérer les 475 exceptions fiscales sur une facture parce qu'à peu près je crois que c'est le nombre qu'on a d'exception sur une facture franco-française donc tous ces flux doivent être ordonnés dématérialisés et donc emmenés avec des fichiers donc on aura donc un format qui a été adopté par l'Allemagne il y a un peu de temps qui a été le format factur X qui a été retenu donc ce format on capsule des données avec un PDF donc on aura une facture donc matérialisée cette fois en PDF donc un flux d'IBI mais vraiment une facture que vous connaissez que vous recevez souvent par e-mail mais en plus de cette facture sera encapsulée le flux XML servant à décrypter la facture dans lequel dans ce flux XML on va retrouver les codes articles la désignation les quantités et puis bien sûr les exceptions de gestion commerciale de chaque métier concernant effectivement la fiscalité française donc vous aurez pourquoi pas du port sur facture du port sur vous aurez des acquis des congés enfin vous aurez tout un tas d'exceptions des factures de débours aussi avec ça va être très compliqué pourquoi donc l'État se prépare à bien sûr créer cette plateforme à faire en sorte qu'elle puisse recevoir le flux mais il faut savoir aussi qu'il y aura des plateformes privées et donc nous en serons partie OpenBee pour alléger nos clients et nos futurs prospects et entreprises clientes c'est de créer une plateforme qui va permettre de prendre ce flux et de le rendre conforme aux attentes du format de la facturation électronique française au format facturique voilà c'est ce qu'on fait déjà Marc pour justement la partie Corus Pro Corus Corus on prend vos factures on va les décrypter on a un système d'OCR intelligent qui va récupérer les informations sur la facture et qui va pouvoir les mettre en forme dans le format attendu par cette plateforme étatique des Corus Pro et on fera la même chose donc on vous prendra le flux on va l'organiser on va l'archiver aussi parce qu'il va falloir avoir un état conservatoire de la facture parce que le contrôle fiscal comme vous le savez vous demande un état conservatoire de toutes vos pièces dans l'entreprise les factures les bulletins de paye donc tout ce que l'on produit dans l'entreprise doit effectivement être conservé avec des durées de conservation légales et donc nous nous assurons bien sûr que vous ayez ces durées de conservation et que vous puissiez en cas effectivement d'un matin d'interrogation les ressortir alors nous allons les mettre dans un endroit sécurisé qui est le coffre-re-cours numérique pour pouvoir assurer l'intégrité aussi documentaire après c'est important on va dématérialiser donc on a l'intégrité qui va être garantie merci Marc donc juste pour te laisser réfléchir pendant que j'interroge notre client ou préféré Nextpool on a lancé un petit sondage dans le sondage encore sur les projets de dématérialisation et 60% un projet de dématérialisation une réflexion en cours voilà ça te laisse réfléchir au travail à venir Marc avec OpenB et Orange Christophe donc on le voit il y a des aspects légaux il y a des aspects contractuels il y a des aspects métiers processus donc on parle de digitalisation ou de dématérialisation au vu du client c'est quand même une réflexion globale c'est pas quelque chose d'aussi simple on ne dit pas du jour au lendemain je vais dématérialiser quoi non 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 c'est effectivement enfin on a cet a priori enfin on l'avait en tout cas on l'a plus maintenant de se dire bah dématérialiser notre fil de facture ça va être simple et c'est loin d'être simple dématérialiser c'est pas prendre un fichier PDF et l'envoyer par email à un client c'est pas ça dématérialiser d'un point de vue fiscal en tout cas dématérialiser c'est déjà bien comprendre les pratiques de facturation et toutes les spécificités de facturation s'il y a des relevés les traites directes indirectes donc c'est la compréhension en fait des pratiques des pratiques comptables pour pouvoir générer en sortie de notre ERP donc de notre logiciel d'administration en fait de nos factures à la fois le PDF de la facture du relevé de facture éventuellement et du fichier accompagnant c'est à dire le fichier de métadonnées de la facture ce dont on marque parlait tout à l'heure donc deux fichiers qui vont être mis à disposition en intégration côté GED donc OpenBee qui va venir intégrer ces données là pour pouvoir envoyer un workflow qui peut être différencié selon le client c'est à dire un email ça peut être une notification email pour les gens qui bénéficient d'un accès à l'extranet donc il y a différents scénarios qui sont à étudier et qui sont à qualifier bien sûr avec nos services comptables ce qu'il faut bien comprendre c'est vraiment un projet global excusez-moi c'est vraiment un projet global où on embarque toutes les directions métiers et qui prend du temps enfin voilà c'est c'est tout à fait ça en fait dématérialisé il ne faut surtout pas croire que c'est un projet informatique ça c'est c'est un petit peu ce à quoi on sait on se confronte souvent de la part de nos utilisateurs c'est qu'à partir du moment où il y a un ordinateur c'est un projet informatique non la dématérialisation c'est pas un projet informatique ça doit être piloté par contre je pense par l'ADSI parce que l'ADSI a la vision en tout cas macro du système d'information et de ses interactions donc que le pilotage soit fait par l'ADSI c'est une chose mais il faut fortement impliquer les métiers et c'est les métiers qui doivent vraiment exprimer les besoins fonctionnels et c'est pas à l'informatique de le faire donc c'est un peu l'écueil qu'on a rencontré au départ dans le cadrage de notre projet mais qu'on a vite rectifié en tout cas pour vraiment impliquer les équipes métiers pour bien comprendre les spécificités de facturation Merci Christophe Marc si tu le veux bien on va revenir un petit peu ensemble avec ton support sur qu'est-ce que c'est en fait on va repartager le support que vous aurez et on va peut-être présenter concrètement comment ça se passe donc on l'a dit ça c'est pour rappel les bénéfices des matérialisations David je ne sais pas si tu vas revenir dessus non mais Christophe on a beaucoup parlé sur la réalisation d'économies rapides j'allais dire ça permet aussi de driver il n'y a pas beaucoup de projets quand même sur les équipements les applications métiers sur lesquels vous dites j'ai un ROI immédiat il y a des choses sur lesquelles vous vous projetez vous dites tiens mes techniciens feront plus de rendez-vous mes commerciaux prendront plus de commandes là on a c'est intangible exactement alors que là c'est tangible il y a un calcul c'est pragmatique c'est-à-dire aujourd'hui j'ai franchi où je saisis je sais que je passe un pliage une impression une mise sous pli où je dématérialise un tiers pourquoi pas de l'éditique qui va être capable de prendre en charge mon flux je sais que quelque part j'ai un coût et une facture donc ça c'est probant donc je fais 1000 factures à peu près le coût d'une facture sortante est de 3 euros uniquement physique donc le côté affranchissement mis sous pli et enveloppe donc 3 euros bon ben voilà vous avez mis c'est 3000 donc vous avez 10 000 factures vous imaginez vous avez 20 000 factures c'est 60 000 donc ça va très vite ça c'est un calcul pragmatique et puis pareil pour les factures entrantes donc les factures fournisseurs on sait que les temps moyens de saisie la circulation du document dans l'entreprise coûte un peu 10 euros 10 euros pourquoi ? parce qu'il faut le temps de le saisir il faut le temps de la faire valider il faut le temps de rapprocher ce qui a été livré à ce qui a été commandé donc ça prend du temps avec l'automatisation des flux avec les rapprochements automatiques entre les montements des factures reçues avec l'intégration de comptabilité automatiquement et uniquement le vidéocodage par le comptable de la facture donc il n'a plus qu'une action de dire ok j'envoie ce flux dans ma comptabilité on supprime une tâche qui n'est pas sympa qu'elle a saisie déjà et puis surtout on arrive dans une exactitude aussi du chiffre ce qui est important donc il faut partir du principe que si on enlève le côté retour sur investissement très alléchant il y a quand même l'exactitude de l'information et Christophe en parlait tout à l'heure mais c'est un projet où le déci lui doit effectivement être moteur puisque s'il emporte la responsabilité du fonctionnement quelque part aussi mais c'est quand même le métier qui doit effectivement être lui plus à partie et ce métier là tout de suite vous dire oui je passe du temps dans mes saisies de factures fournisseurs le métier qui vous dit que je ne passe pas de temps dans mes saisies de factures fournisseurs ça n'existe pas c'est important ce que tu dis en fait on en parlait ensemble tous ensemble avec Christophe et David c'est vraiment un processus d'écosystème global il n'y a pas que la facture du client il y a des fournisseurs il y a toute la chaîne de valeur c'est compliqué et aujourd'hui on a des CRM il va falloir qu'on se connecte au CRM donc il va falloir qu'effectivement la plateforme que vous utilisez soit capable de se connecter à un CRM pour récupérer déjà des informations existantes on est capable de faire des formulaires de demande d'achat on est capable de créer des formulaires à la volée qui vont poser des questions des QCM à l'utilisateur donc on va avoir des gains alors les gains on l'a vu ils sont physiques puis après ils vont être comme le disait Christophe tout à l'heure aussi financiers c'est des mesures financières une image de marque on délivre une facture correctement à un client pour les factures entrantes on va optimiser la gestion de trésor parce que les engagements de l'entreprise on les aura directement en comptabilité pour les reporting on n'aura pas des factures qui traînent dans les services avant qu'elles soient rentrées dans la compta afin que DAF puisse faire ses prévisions du besoin de trésor donc vous voyez ça va fluidifier quand même cette information et puis en plus on va avoir une traçabilité de cette information ça veut dire que demain en cas de dysfonctionnement aussi il faut le penser parce que des dysfonctionnements j'en ai dans mon entreprise tout le monde en a et bien on est content de pouvoir remonter à l'origine on est quand même rassuré de dire bon ben ok c'est bien là que ça n'a pas marque a oublié de valider en workflow ou tiens cette facture n'a pas été mise en système parce qu'on n'a aucune trace en entrée on n'a pas un journal de l'autre qui nous permet de voir si le système a intégré cette facture et comme notre système intègre un proposant coffre-fort numérique normé NF42020 qui vous permet d'avoir un archivage à vocation probatoire c'est important on va pouvoir s'appuyer sur les lobes de ce système là en cas effectivement de soucis voilà donc la rentabilité oui mais je pense que l'ergonomie le confort de travail pour les services il faut que les métiers l'adoptent dans un esprit je dirais de confort voilà on ne va pas regarder que le gain je ne suis pas forcément un aficionado du gain alors c'est vrai que c'est clair alors je vois que tu mets donc un slide sur la paf et je vois justement Marc en fait c'est parce que Yannick nous a posé la question est-ce que la piste d'audit fiable et l'archivage légal valeur probatoire est couvert par OpenBIS sur une infra en promise ISO 2701 ou plus alors 27 000 pardon et j'en profite pour dire que vous pouvez encore poser vos questions voilà la paf elle est automatisée donc vous allez pouvoir vous l'écrire déjà parce que vous allez faire un audit de votre circuit de vente et d'achat donc vous allez effectivement commencer à créer un document qui va être une matrice de qui fait quoi dans l'entreprise concernant l'acte de commerce grosso modo ça passe par les achats la comptable sur les paiements les ventes de la livraison la production donc ça passe par toute l'étape du processus de vente de l'entreprise pour lequel dans un certain nombre de cas nos clients nous demandent de les accompagner nous on a les guides bien sûr on travaille avec Lucien Gimenez à la DVMI qui nous a aidé sur la compréhension de la paf pour nos clients et on a un niveau donc ça c'est important donc vous allez commencer par là après bien sûr l'archivage légal donc nous nous avons les infrastructures orange qui hébergent nos solutions donc bien sûr ont tous les agréments les normes dont la 27 000 ans dont vous parlez Yannick et si effectivement si vous en interne vous avez une infra attention qui corresponde au standard 27 000 ans avec la norme ISO qui va bien derrière vous pouvez adopter notre produit et par contre faites très attention pour l'archivage à vocation probatoire c'est que vous avez si vous dématérialisez du papier par exemple vous avez aussi une norme de service de minérisation qui est très simple à respecter qui est la NF 42026 qu'il va falloir effectivement mettre en preuve dans vos services c'est à dire quand on minérise un document il y a un processus qui est aussi pareil un peu comme la PAS je dirais une feuille de route claire établie par une norme une NF c'est en train d'être réécrite donc on peut lui être en train d'être acteur sur deux choses Jean-Luc Pascon chez nous porte la norme NF 42020 à l'ISO avec la FNOR donc la FNOR l'a missionné pour que ça soit le chef de file de la montée à l'ISO de notre fameuse norme NF 42020 et au moment où je vous parle un des groupes de travail réfléchissent sur la réécriture de la NF 42026 pour la simplification de cette norme parce qu'elle est un peu vous savez les normes des fois sont écrites de façon très technique et c'est pas je dirais digérable ou visible par le commun des mortels et donc cette norme est en train et nous en sommes nous sommes partie prenante est en train d'être très écrite et ajournée de façon qu'elle puisse être applicable dans n'importe quel TPE même vous voyez donc moi mon idée c'est de la descendre vraiment dans une strade basse de l'entrepreneuriat français qui a besoin aussi de pouvoir dématérialiser donc ça veut dire numériser un document un contrat le stocker dans un coffre-fond numérique et lui donner une validité et une validité devant un tribunal par exemple vous voyez donc une reconnaissance d'abord merci Marc juste un complément Thomas juste un complément si tu veux bien on a la chance avec Opamidi effectivement d'adresser nos clients à la fois en cloud donc hébergés sur les data centers d'Orange évidemment redondés avec une durée d'archivage je ne dis pas de bêtises Marc qui permet de reconstituer jusqu'à trois exercices trois exercices comptables donc vous avez un backup constant des solutions mais on a aussi la possibilité sur les bulletins de paye par exemple c'est 50 ans donc voilà donc on a différentes modalités de conservatoire du document en fonction justement je vous en parlais tout à l'heure du calendrier légal de conservation puisqu'il y a une norme de conservation il y a un calendrier légal c'est clair pour les factures pour les bulletins de paye pour toute la documentation de l'entreprise c'est acté bien sûr vous pouvez retrouver sur le site du ministère les durées de conservation légales elles sont très très bien affichées elles sont dans le texte elles sont compréhensibles vraiment par le commun des mortels là c'est pas de la chimie et la plateforme donc soit elle est disponible en cloud soit elle est disponible on-premise la richesse de cette offre là et avec un module qui permet de gérer le cycle de vie justement de ces documents je t'ai coupé Thomas pardon ouais non il n'y a pas de souci du coup je me tourne vers Christophe notre client qui vit ça concrètement au quotidien du coup aujourd'hui Christophe avec le projet de dématérialisation ce qu'on voit dans le petit schéma en haut les devis les bons de commande les bons de livraison facture ils peuvent être envoyés aux clients systématiquement en mode dématérialisé et c'est fluide comment ça se passe au quotidien alors cette partie là on ne l'a pas intégrée en tout cas dans notre flux déporté sur le SAS OpenB mais bien entendu que c'est envoyé par d'autres biais sur nos propres serveurs et c'est historisé nous encore une fois comme je le disais tout à l'heure on a fait le choix de basculer et d'utiliser en tout cas un cachet serveur RGS 2 étoiles pour nous soustraire en fait à l'obligation de documenter et de maintenir la piste d'audit fiable parce que c'était nos organisations parce qu'on a plusieurs services comptables plusieurs modes de gestion et on ne voulait pas forcément rentrer ou en tout cas maintenir dans le temps ces pistes d'audit fiable qui étaient en l'occurrence relativement lourdes à gérer pour nous c'est voilà c'est pour ça qu'on a uniquement travaillé sur le flux sortant et donc la dématérialisation des factures sortantes mais avec trois flux Christophe je crois les factures elles partent vous n'avez pas un flux unique en fonction de vos clients vous les adressez de manière différente à travers la plateforme si je ne dis pas de bêtises il y a à la fois des factures qui sont envoyées par mail PDF il y a aussi des factures qui sont encore routées pour certains de vos clients qui ne souhaitaient pas dématérialiser et tout ça est automatisé donc en amont en fait on a défini plusieurs flux le flux qu'on appelait email donc je dirais le plus simple c'est à dire qu'on envoie concrètement une notification avec un lien qui pointe sur une facture qu'on envoie directement au client il y a un flux extra net donc pour certains de nos clients qui ont une volumétrie de factures trop importante donc ça obligerait à leur envoyer quasiment au quotidien beaucoup beaucoup de notifications et de factures donc on les notifie simplement qu'on a déposé dans leur espace sécurisé une facture et alors à ce moment là ils ont la possibilité d'aller chercher la facture pour pouvoir la traiter et on a conservé également un flux courrier même ces factures là sont bien intégrées dans notre dans notre GED mais avec un flux de traitement différencié parce qu'on a encore soit des clients récalcitrants à la dématérialisation qui n'ont pas souhaité recevoir des factures ou aller chercher des factures sur le sur la GED soit pour certains clients qui sont déjà dans des 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 flux des flux de dématérialisation en 30 du coup de leur côté ce qui va nous obliger de notre côté en fait et c'est l'objet de la V2 qu'on est en train de travailler avec avec OpenB pour aménager certains flux pour certains clients spécifiques et qui font de la dématérialisation en 30 pour qu'ils puissent lire en fait il y a les lectures OCR les facturations qu'on leur mettra à disposition Merci Merci Christophe donc messieurs on passe un excellent moment en votre compagnie et c'est hyper riche et intéressant je vous alerte juste sur le fait qu'il nous reste 12 minutes pour répondre aux questions et peut-être en résumé Marc on peut on peut résumer un peu les différentes étapes de dématérialisation dans le processus de l'audit ou recommandation alors la recommandation elle est guidée par le livre des procédures fiscales donc là déjà au moins on est sûr de ne pas pouvoir se tromper puisque là-dessus on a un document officiel qui nous donne son niveau d'exigence donc là c'est important pour revenir sur la PAF nous l'avons vu les services de Prescof ont décidé de passer à l'RGS deux étoiles pourquoi ? parce qu'ils voulaient s'affranchir de la PAF sur les structures et simplement garder une PAF globale de l'entreprise et non pas effectivement parce qu'ils ont trois services et c'est vrai qu'on a des services distants de demain matin on va établir un document de prise d'audit A sur le service A mais il peut se modifier sans que le siège de sache par exemple parce qu'on a changé les moyens de production parce qu'on a changé les moyens de prise de commande parce qu'on a changé les moyens de délivrer enfin voyez donc il y a tellement de possibilités alors il faut savoir que la PAF elle n'est pas obligatoire bien sûr mais elle n'est pas même obligatoire dans l'acte global de commerce c'est-à-dire si vous avez un contrôle fiscal il faut quand même prouver que vous faites du commerce ça c'est clair et c'est net il va falloir prouver pourquoi vous avez envoyé ça à Marc Valégié comment vous l'avez fabriqué où c'est que vous avez acheté les composants et est-ce que Marc Valégié vous a bien réglé pour savoir si c'est pas un carousel de trésorerie donc ça ne nous affranchit pas de ce contrôle attention il ne faut pas dire ce qui n'est pas à dire par contre on voit bien que les factures papier n'étaient pas soumises à cela mais n'étaient pas soumises je dirais à une piste d'audit donc on ne pouvait pas se soustraire à la piste d'audit sur la facture papier parce que même en la signant avec ma main vous voyez même si je la signais elle était conditionnée à la piste d'audit fiable vous voyez donc c'est quand même marrant parce que c'est quelque part c'est pas très compréhensible par rapport au LTF actuel puisque maintenant on envoyait une facture on avait besoin d'une piste d'audit fiable mais maintenant le fait de mettre un tampon numérique sur une facture vous voyez je peux m'en affranchir et le DI bien sûr qui lui vous affranchit la PAF mais ça c'est depuis l'origine c'était un des premiers flux de dématérialisation qu'on a connu il y a 25-30 ans qui permettait effectivement d'avoir une sécurité du niveau de l'information qui était transmise avec des actes knowledge avec des protocoles de transmission et avec des formats bien établis en fonction des professions on a l'automobile l'agroalimentaire donc on avait différents types de DI qui couvraient tous les métiers français et c'était quoi qu'il en soit réservé aux bon comptes et aux outils donc le slide d'après que tu as passé là Thomas c'est la facturation électronique alors souvent on dit c'est facturique alors attention ne confondez pas facturique c'est que le format d'encapsulation d'accord d'un PDF à 3 avec un flux XML dedans voilà une intégration XML ce n'est pas ce n'est pas le texte le texte c'est bien la facturation électronique ne vous méprenez pas ce n'est pas facturique parce qu'on entend beaucoup de gens qui parlent de facturique tous les jours le facturique c'est simplement le format donc si vous regardez bien c'est effectivement la facture la facture électronique donc elle est en elle est en plusieurs dates vous l'avez vu donc cette date commence en 2014 préparez-vous tout ce que je peux vous dire c'est que vous avez qu'à gagner de passer dans la numérisation de passer dans le côté j'envoie le côté numérique et je réceptionne en intégrant mes flux dans mes comptabilités de façon automatisée avec des outils avec une plateforme qui vous permet de le faire alors peut-être que je dirais que le mot de la fin si on doit en avoir un c'est déjà peut-être Christophe auquel je le donnerai parce que lui c'est vraiment un de nos utilisateurs parmi nos 5000 utilisateurs c'est un de nos clients et on a une relation directe avec nos clients alors qu'est-ce que ça amène ? ça amène que Christophe a fait des remontées d'amélioration par exemple qu'on a défini dans nos comités roadmap et là bien sûr on va dire ok pour les améliorations que tu as demandées donc il y en a certaines qui seront faites dans la remise qui va arriver de mars il y en a d'autres qui seront prévues après parce qu'on a des remontées assez complètes mais ce qui passe en priorité c'est les remontées de nos clients donc moi j'aime bien mes clients alors c'est pas directement mes clients puisque c'est Orange qui a revendu au groupe d'Expo mais quoi qu'il en soit pour moi c'est mon client donc ce qui est intéressant c'est qu'on puisse écouter dialoguer construire avec nos clients sachez là donc ça c'est vraiment moi quelque chose que je conserve depuis des dizaines d'années dans les entreprises c'est le dialogue direct sur le terrain avec des clients et des remontées d'expérience et c'est comme ça que l'amélioration continue dans l'entreprise peut s'opérer et surtout sur notre plateforme de dématérialisation après il faut savoir que c'est une plateforme qui est modulaire donc vous la prenez comme l'a fait Christophe simplement pour un flux de démat client parfait demain matin vous pouvez faire votre démat but and pay vous allez pouvoir créer des workflows pour les services qualité avec des formulaires qui va récupérer les données pour des normes 9001 ou autres dans vos services et pour soulager le travail des services qualité par exemple vous pouvez le mettre en place vous allez pouvoir faire des formulaires de questionnement client vous allez pouvoir faire des formulaires après pour les techniques et vous allez pouvoir faire de la dématérialisation de facture en 30 donc vous allez pouvoir actionner ces leviers à votre équipe sans avoir un investissement colossal simplement en maîtrisant le retour sur investissement phase 1 est-ce que ça marche ? oui est-ce que je retourne sur mon investissement ? oui bon bah allez qu'est-ce qu'on fait en phase 2 ? donc là on va aller vers les métiers on va regarder les métiers les plus en pleine que l'on va pouvoir soulager avec cette plateforme que le but c'est d'amener du confort c'est pas de rajouter un truc chronophage à nos utilisateurs il faut bien le voir comme ça autrement ça sert à rien et on n'aura pas le succès donc l'idée c'est d'amener les métiers après donc c'est souvent les DAF les comptables le service commercial l'ADV les techniques quand on parle de process de workflow de validation ou autre là on va faire par exemple on va soulager des gens qui font guilloter parce qu'ils ont des problèmes de workflow dans des objets connectés bon bah ok mettons une plateforme entre une vie gérons le moteur de workflow et puis améliorons le quotidien de ces utilisateurs qui sont en peine aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas ça voilà donc c'est une plateforme modulaire par contre l'intérêt c'est que vous avez tout sur cette plateforme et vous n'êtes pas obligé d'avoir 3 éditeurs ou 4 éditeurs pour faire un acte de dématérialisation c'est ce qui a vraiment driveé le choix la sélection d'OpenBee sur ce sujet là c'est à dire qu'on a une plateforme digitale 360 qui nous permet de monter chaque marche une marche chaque jour j'aime souvent dire ça mais on le constate réellement chez nos clients on démarre très souvent par ce qu'a fait Christophe c'est à dire les documents d'expédition la facture client ou le bulletin de paye et puis petit à petit on voit que chacun de nos clients je dirais 80% des clients qu'on a déployés ensemble avec OpenBee 3 mois après 6 mois après 1 an après 2 ans après améliore le processus petit à petit rajoute souvent sur les workflows on démarre par un processus de validation on en identifie un deuxième en entreprise et petit à petit on construit sur une plateforme unique cette relation voilà et on a aussi pour finir sur les améliorations Christophe avait ce problème de flux d'impression papier et oui et donc ça l'embêtait parce qu'il était obligé d'avoir un stoul d'un côté et puis pour les clients désirant tenir du papier donc on a écouté et on a créé un connecteur vers un acteur de l'éditique qui va lui permettre demain matin de dématérialiser ce flux papier de plus en occuper parce qu'il sera pris en charge en externe vers un acteur qui lui c'est ça tous les jours il imprime il laisse outil c'est ce qu'on appelle de l'éditique et donc on a créé un connecteur d'éditique suite à sa remontée à sa demande et qu'on a compris parce qu'on a compris qu'effectivement dans son process c'était dommage de garder ça de côté manuel et donc ce que l'on a fait on a essayé de regarder comment on pouvait créer un connecteur vers des acteurs de l'éditique externe on s'est mis d'accord avec un acteur d'éditique en plus qui n'est pas très loin de chez lui et on a travaillé avec un acteur pour créer un connecteur avec du web service il prend les flux de papier donc on va analyser la facture sortante on va savoir si le client lui le veut en format électronique dans l'extranet s'il le veut par email et autrement s'il le veut en papier et s'il le veut en papier on va prendre la totalité du flux et on va l'adresser au tiers éditique qui lui-même va se charger de la mise coupée et de l'impression pour les factures restantes donc là ça va soudraiser Marc Marc juste un point de vigilance il nous reste 4 minutes si vous aviez un conseil à donner à notre public ou un mot de la fin sur la dénumérialisation des factures donc vas-y Marc court et rapide pour laisser le temps de parole à tout le monde moi je pense que le mieux c'est que bon David s'est exprimé lui c'est un de nos revendeurs c'est bien c'est un réseau actif orange et c'est un réseau bien sûr qui est vraiment orienté aujourd'hui virage numérique comme tout le temps c'est notre opérateur télécom il ne faut pas l'oublier qui nous a permis d'être et de faire cette vision aujourd'hui grâce au transport des data qu'ils nous font sur les réseaux donc moi je pense que le mot de la fin c'est peut-être Christophe qui pourrait le donner moi vous savez nous on écoute nos clients on écoute le marché on est proche d'eux on essaye de les servir au mieux il faut qu'ils soient contents voilà moi je pense qu'aujourd'hui un éditeur ne doit pas obliger les gens à un accompagnement au changement terrible on doit effectivement mettre des solutions où l'accompagnement au changement est faible où les gestions de projet sont courtes et puis bien sûr où le confort de travail où on va enlever de la pénibilité où on va amener de la vision de la traçabilité des chiffres du BI on va amener de la consolidation donc ça c'est ce qu'on essaye de faire au mieux je ne sais pas si on le fait bien moins bien voilà mais c'est notre amélioration quotidienne l'amélioration continue notre réflexion voilà et moi je pense je pense qu'il faut je pense qu'il faut accompagnement du client du métier du client David aussi d'audit de faisabilité voilà et là je laisserai le mot de la fin Christophe merci merci très rapidement sur cet aspect là je pense que si je devais donner un conseil c'est vraiment de prendre le temps dans les phases amont sur le cadrage du projet la compréhension et la projection surtout savoir on commence par tel flux on se projette sur tel autre flux ensuite donc c'est identifier là où on veut aller donc établir sa roadmap ça guide déjà les équipes métiers pour savoir comment on doit travailler le cadrage doit prendre du temps avec les métiers ne pas sous-estimer cette étape là parce qu'elle est elle est cruciale pour ne pas partir dans la mauvaise voie même si c'est la démétalisation c'est un flux continu c'est un processus d'amélioration continue et là on travaille sur une V2 qui va améliorer un certain nombre de fonctionnalités et puis prendre le temps en amont encore une fois faire la démétalisation nous concernant ça a été beaucoup de travail aussi pour ne serait-ce que construire une base email qui soit viable ça peut paraître bête mais en amont il faut quand même fournir une matière qui soit propre donc il faut faire des campagnes tester la base email avoir les bons contacts dans les services contacts chez nos clients et pas forcément les adresses génériques donc c'est un travail de préparation qui est relativement long donc ne pas sous-estimer ces périodes là après une fois qu'on a le cadre là où on veut aller avec les métiers je pense que la DC reprend ensuite le besoin exprimé et le met en place relativement rapidement dès lors que le besoin en amont il est très clair merci Christophe David oui ben en deux mots ce que je souhaitais partager alors d'abord j'ai bien aimé le fait que Christophe cite la nécessaire interaction avec les métiers entre les métiers et la DSI c'est un des points qu'on a soulevé dans le livre blanc qu'on a mis à votre disposition dans la plateforme pour j'allais dire continuer sur cette lancée de webinaire je crois que tu vas pouvoir l'afficher à l'écran Thomas mais vous pouvez prendre contact alors évidemment avec votre interlocuteur commercial habituel si toutefois vous ne l'avez pas identifié dans votre organisation on vous a mis nos contacts directs donc une adresse mail et puis le site web sur lequel vous pouvez prendre rendez-vous directement avec des personnes de mon équipe qui vous accompagneront avec les équipes de marque pour travailler sur vos projets de dématérialisation vous accompagner et on le fait j'allais dire de manière très très ouverte chez Orange c'est peut-être l'avantage j'allais dire de ce grand groupe c'est la capacité d'avoir des solutions telles qu'on les connaît avec Marc qui sont je dirais presque sur étagère voilà pour monter vos workflows etc vous n'avez finalement pas besoin de développer mais on a un certain nombre de clients c'est du local il y a des clients qui intègrent avec nos web services dans leurs applications métiers une autre solution parce qu'ils ont des équipes de développement et ils veulent aller plus loin dans l'intégration donc on a des clients qui prennent nos moteurs et qui se servent de nos moteurs à la fois de cofreforme numérique de workflow d'extranet des matérialisations des matérialisations d'OCR ils se servent de nos moteurs pour l'intégrer totalement de façon transparente dans le récit métier ou là par qui ils ont des équipes de développement interne ça fait gardien du temps Marc je suis désolé pour terminer on le fait à la fois sur des plateformes cloud et j'allais dire avec des applications sur étagère mais on a aussi les capacités dans un certain nombre de cas nos clients nous demandent de faire des développements sur mesure et on fait tout ça dans le cadre de projets de transformation digitales qui sont quelquefois beaucoup plus larges puisque ça va de la fourniture du réseau évidemment des équipements mobiles de la sécurité de ces équipements jusqu'à l'infogérance donc l'idée c'est vraiment d'avoir une capacité en fonction des besoins de nos clients de les accompagner sur l'ensemble de la chaîne de valeur d'un projet de transformation digitale Merci pour ce bon moment passé entre nous merci à tous nos experts j'espère que ça vous a été agréable comme à nous le livre blanc Yannick vous l'allez d'avoir il est téléchargeable vous l'allez d'avoir dans les supports sinon recontactez-nous mais normalement vous allez avoir ça avec le replay prochain rendez-vous c'est pour moi c'est un prochain webinaire sur la RSE sur le recyclage des mobiles ce sera le 8 décembre prochain vous recevrez tous les détails je vous souhaite une excellente journée à très bientôt pour des projets de dématérialisation ou tout simplement des conseils d'accompagnement de la part d'Orange bonne journée merci à vous tous bonne journée merci bonne journée au revoir merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous